... Ces dernières années, nous avons eu massivement recours aux pesticides afin de maîtriser la flore spontanée. Mais pour préserver la santé des personnes exposées et minimiser leur impact sur l'environnement, l'utilisation de pesticides est soumise à de nombreuses règles. Quant aux techniques alternatives, qu'elles soient préventives ou curatives, elles nécessitent bien souvent un temps de travail plus important. C'est dans ce contexte qu'élus et agents communaux doivent repenser la gestion des espaces verts de leur commune. Cette démarche a un nom, la gestion différenciée. Réaliser un plan de gestion différenciée consiste à catégoriser chaque espace vert communal en tenant compte de sa fonction, de sa surface, de sa nature et de l'utilisation qu'en fait le public. Nous proposons aux communes de classer leur espace vert en trois catégories ajustées sur les réalités de nos territoires ruraux. Les espaces composés de massifs complexes, accompagnant généralement des bâtiments communaux, sont classés en catégorie 1 ou espaces verts de prestige. L'esthétique des massifs est soignée et leur florissement doit se prolonger sur une longue période. Les surfaces engazonnées doivent être impeccables, mais accepter une hauteur de gazon plus importante, entre 5 et 10 cm, n'altère en rien l'aspect soigné des lieux et réduit les travaux de tonte. Les espaces engazonnés et arborés proches du centre urbain, où le public se promène régulièrement, sont classés en catégorie 2 ou espaces verts intermédiaires. Seuls les abords immédiats des allées sont ondurats. Le reste de la pelouse peut monter au-delà de 20 cm, tout en conservant un aspect entretenu. Les quelques massifs présents sont composés de plans ornementaux vivaces, choisis pour leur entretien minimum. Finalement, les espaces plus isolés, composés en grande partie d'une végétation sauvage, où le passage du public n'est pas fréquent, seront classés en catégorie 3 ou espaces verts à caractère naturel. Les plus grandes surfaces ne seront fauchées qu'une fois l'an, en collaboration, par exemple, avec un éleveur de bétail en recherche de fourrage. Les cheminements sont laissés enherber, mettons du rat. Partout ailleurs, la fleur pousse et fleurit librement. Ces espaces deviennent alors de bons supports pédagogiques pour faire redécouvrir au public la beauté de cette fleur spontanée indispensable au maintien d'une biodiversité de qualité. En parallèle de la classification des espaces verts, la mise en place des techniques d'entretien doit s'adapter aux moyens humains et financiers, mais surtout aux exigences du lieu. Le but ? Contrôler la fleur spontanée tout en optimisant l'effort de travail. Il existe aujourd'hui de plus en plus d'outils d'entretien mécanique. Ce rabot de désherbage, issu d'une collaboration entre un agent et une entreprise locale, est efficace sur les zones instabilisées. L'utilisation d'une balayeuse sur les surfaces pavées ou bitumées évite l'accumulation de matière organique. Si les joints abîmés par le temps et l'usure sont déjà colonisés par une fleur spontanée, le désherbage thermique est une solution intéressante. Dans les zones difficiles d'accès ou délicates, le réciprocateur coupe court la végétation sans risque de projection. Mais quel que soit l'outil, les travaux de désherbage mécanique doivent être réguliers, donc coûteux en temps. Pour ne pas se laisser déborder, la solution est de végétaliser au maximum les espaces publics. Engazonner ou enherber les grandes surfaces et les zones en revêtement stabilisé les moins fréquentées intègrent la fleur spontanée et réduit l'entretien à la simple tonte. Utiliser un paillage végétal dans les massifs réduit leurs exigences d'entretien. Il conserve la fraîcheur du sol, limite le développement des adventices et apporte des éléments fertilisants utiles au développement des plantes. Fleurir les pieds d'arbres, les pieds de murs ou tout autre obstacle avec des plantes vivaces permet à la tondeuse de passer autour en mordant au passage l'avancée des plantes. L'agent y gagne du temps à ne pas revenir passer le coupe-fil. Semer un mélange de plantes ornementales est à la portée de tous et applicable dans de nombreux endroits. L'organisation d'ateliers découvertes autour du semis en pied de mur est un excellent moyen d'impliquer la population dans la démarche zéro pesticide. De plus, les particuliers pourront facilement reproduire cette technique chez eux. Si la flore spontanée ne peut pas être cachée ou recouverte, il reste une solution. Observer les plantes sauvages, les sélectionner et les regrouper pour former un effet bouquet, créant ainsi des petits massifs qui valorisent l'esthétique de cette flore. Il est donc très important d'intégrer les exigences d'une gestion sans pesticides dès la conception d'un espace vert. La collaboration avec les agents de terrain évitera la création d'espaces difficiles d'entretien et la consultation de spécialistes apportera de précieux conseils et un accompagnement tout au long de la démarche zéro pesticide. La classification en trois catégories des espaces verts sert à définir les objectifs de la commune et à organiser les moyens à mettre en œuvre. Ainsi, le temps d'entretien gagné sur les espaces de catégorie 2 et 3 est utilisé pour l'entretien plus soutenu des espaces de catégorie 1. Une commune qui souhaite réussir une gestion sans pesticides doit donc réduire en nombre ou en surface ces espaces de catégorie 1, mais aussi s'orienter à l'avenir vers un fleurissement qui intègre la flore sauvage en l'utilisant au maximum dans ces espaces verts. Lorsqu'une commune fait preuve de pédagogie, on constate que la majorité de ses administrés tolère la flore spontanée. Certains habitants s'impliquent dans des actions de sensibilisation comme « bienvenue dans mon jardin en naturel » et valorisent ainsi, en retour, l'engagement de leurs communes dans l'abandon des pesticides. Ce n'est qu'à travers un travail conjoint qui implique et fait participer élus, agents et administrés, mais aussi par le partage des expériences entre les communes, qu'une gestion sans pesticides des espaces verts efficaces sera possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada